Salut à toi investisseur rentable, c'est Yann, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que comme moi t'as l'impression des fois que tout est trop cher sur ce marché ? Je te jure, je visite des trucs, je regarde des annonces, putain mais je me dis tout est cher, tout est trop cher, tout est surévalué, ça rapporte pas. Pourquoi ? Parce que je pense que si t'es comme moi et que t'investis, on a une vraie des corrélations entre ce qu'on est prêt à payer par rapport à notre rentabilité locative et la valeur du marché, parce que tout est trop cher pour nous mais tout est pas trop cher pour tout le monde. En fait, si tu veux, mon marché, notre marché, ton marché, le prix, le prix de mon marché n'est pas le même que le prix du marché, c'est ça qui est dingue, c'est que nous on cherche la rentabilité, on cherche le cash flow, on cherche l'excellente trésorerie tous les mois et à gagner de l'argent tous les mois et pas dans 20 ans, tu vois, et on a investi pour gagner notre indépendance financière, mais le marché n'est pas pricé comme on le voudrait, c'est-à-dire que tout est trop cher, tout est sizé sur de la résidence principale si tu veux et même pas du locatif et même ce qui est vendu en locatif est trop cher. Bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, malheureusement, on peut faire ce qu'on veut, tu vois, moi ça fait depuis 2010 que j'investis et ça a toujours été comme ça et j'imagine qu'avant c'était comme ça et je ne suis pas le seul à le penser, pour moi il y a une seule solution pour contrer ça, c'est négocier, négocier les prix, tu vois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, voilà, certes tu peux arriver à avoir des prix moins chers quand il y a des travaux, tu peux arriver à avoir des prix moins chers si tu achètes un immeuble plutôt qu'un appartement, mais ce qui vraiment va faire que tu vas acheter à un prix décent, on va dire, pour faire du locatif, pour faire ce qu'on fait, je ne te parle pas de résidence principale ou de ce que tu veux, mais pour faire ce qu'on fait, pour acheter à un prix décent, c'est-à-dire pour atteindre au moins 10% de rentabilité brute, c'est vraiment un minimum de chez minimum, eh ben il faut qu'on négocie, tu vois, on a n'ose pas négocier, parce que je sais pas, parce que c'est mal vu, parce que c'est pas dans l'esprit français, en France on négocie pas trop, mais il faut négocier, tu vois, si nous on veut arriver à ce qu'on veut, si on négocie pas, on n'y arrivera jamais, on se tire une balle dans le pied, et quand bien même tu trouverais le bien génial, l'affaire en or, comme ça arrive des fois, on en trouve, tu sais pas pourquoi, des fois, bon, il y a un truc qui est moins cher, la personne est pressée, tu tombes sur un bon coup, ça arrive, mais il faut quand même négocier, ne laisse jamais passer une négociation, en 3 minutes de négociation, tu peux gagner 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, combien de fois dans ta vie t'as déjà gagné 10 000 euros en 5 minutes, tu vois, la négociation c'est la base, tant que tu, si tu ne le fais pas, si tu as peur de le faire, tant que tu le comprendras pas, t'arriveras pas à un niveau correct dans l'immobilier, ça te permet d'augmenter ta rentabilité d'une manière drastique, t'imagines bien que quand tu fais baisser le prix d'un bien de 20 ou 30%, tu as plus la même rentabilité, c'est mécanique, moins cher, plus de rentabilité, c'est quand même de l'argent facile, c'est pas tous les jours que tu peux te faire de l'argent aussi vite. Les gens souvent, c'est peut-être ton cas, moi quand j'en parle, me disent bon, ouais, on peut négocier, on va essayer d'obtenir 5%, 5%, 10% c'est le Pérou, tu vois, quand t'as 10% de moins sur un prix, c'est le Pérou, mais regarde, moi je te parlais, je sais plus, il y a 3, 4, 5 vidéos là, il y a quelques temps, je te parle d'un investissement que je suis en train de faire en ce moment, d'ailleurs faut qu'on retourne voir le chantier, parce qu'il va commencer, j'ai tombé le prix du bien de 41%, what, 41%, oui, c'est peut-être bien entendu, un 4 et un 1 derrière et un pourcentage, par rapport au premier prix affiché, prix de départ, on peut négocier, on peut négocier, on peut obtenir des gros rabais, il faut juste apprendre à le faire, c'est comme d'habitude, je te ressors mon CAA, comprendre, apprendre, appliquer, il faut apprendre à le faire, il y a des techniques, il y a une boîte à outils énorme, et on en parlera, il faut à tout prix que je fasse une formation là-dessus, et j'ai un paragraphe entier, enfin c'est même plus un paragraphe, c'est une partie entière du bouquin que je suis en train d'écrire, on en parle à la fin de la vidéo sur le sujet, parce que voilà, c'est juste, si tu veux, si t'as une base dans l'immobilier, et ben si tu as une des pierres qui tient ta pyramide, et ben la négociation en est une quoi, c'est vraiment la base de la base, il faut le faire, en plus tu vas absorber tes futures erreurs, parce qu'on fait toujours des conneries, tu vois, regarde là, moi sur la maison que je suis en train de faire, ben voilà, on a eu un imprévu sur le chiffrage, bon ben il se trouve qu'il faut, pour te raconter la petite histoire, il faut mettre une VMC, tu vois, je n'avais pas prévu d'en mettre, parce que j'ouvre, il y a un grand volume, je me suis dit ça va le faire, mais non, parce que c'est humide, il y a des remontées capillaires, et il faut que je traite ça, il faut, quoi qu'il arrive, une VMC, donc qui dit VMC, dit il faut faire passer les conduits, qui dit faire passer les conduits, dit il faut que je mette un faux plafond, donc tu vois, une petite erreur de ma part, parce que c'est ma responsabilité, c'est mon cachette, et ben fait que sur mes travaux, je me retrouve avec une VMC pas prévue, donc de la main d'oeuvre, donc poser un faux plafond, donc le plaquiste, son devis augmente, donc de la main d'oeuvre, etc. Une bonne négociation va absorber ces problèmes, ces conneries, appelons les choses par leur nom, qui pourraient être catastrophiques si tu es terre et craques, là, je ne paye tellement pas cher ce bien, j'ai tellement bien négocié sans me jeter des fleurs, et j'ai tellement une bonne rentabilité, que ben écoute, bon, j'ai un écart sur mon budget des travaux, parce que tu vois, tu as toujours des conneries de fête, des oublis, et ben voilà, ma négociation, elle me l'absorbe et elle me le compense, donc voilà, il faut les apprendre, ces techniques, il ne faut pas hésiter à le tenter, à tâtonner, avec le temps, on apprend de plus en plus et on devient plus fin dans ce qu'on est capable de faire. Tu as aussi un allié de poids quand tu fais une offre, c'est les agents immobiliers, parce que les agents immobiliers, ils ne servent pas à rien, ils ne servent pas à juste prendre une commission et à faire augmenter le prix de vente, ils sont justement là pour ça. Il y en a des bons, il y en a des pas bons, mais les bons le savent, tu vois, les bons savent faire et les bons sont autant du côté de l'acheteur que du vendeur. Eux, leur but, c'est que le bien, ils se vendent, tu vois, ils s'en aillent. Le but, ce n'est pas de prendre 5 ou 10 000 euros de frais pour le plaisir de te les prendre, donc tu peux t'appuyer sur eux, mais c'est encore mieux de connaître les techniques toi-même et puis c'est encore mieux de toute façon de les connaître parce que tu vas aussi négocier avec l'agent immobilier qui lui-même va négocier avec le propriétaire souvent sur les ventes. Donc voilà, mais je vais te faire une vidéo très rapidement, je te mettrai le lien là-dessus et j'en parle dans le bouquin, voilà, il faut à tout prix apprendre ces techniques. En parlant de bouquin, je suis en train de l'écrire, ça fait 2-3 jours que je t'en parle, si tu t'inscris à la newsletter en ce moment, tu as le lien dans la description de la vidéo, je te l'enverrai gratuitement, je vais l'envoyer à peut-être 100, 200, je sais pas, 300 personnes gratuitement pour avoir des feedbacks, avoir des retours, l'améliorer avant de le finaliser. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te garantis que tu vas apprendre des choses, un bouquin gratuit sur l'immobilier, le thème ça va être de bâtir un statut de rentier en moins de 10 ans avec l'immobilier, donc on verra, il y a assez peu de stratégies disponibles, il faut bien les faire, bien les connaître et avec ça on va loin, c'est pas compliqué. C'est un plaisir, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier, c'est Yann C tous les jours, on parle d'immobilier bien sûr, et à plus !